J'ai écrit ce livre suite à une expérience très particulière, assez extrême, qui a été la perte de la vue subite. Cette expérience a duré pendant dix semaines, suite à quoi, grâce à Dieu et à la médecine, j'ai retrouvé une partie de ma vue. En fait, les conséquences de cette expérience, elles sont multiples, bien sûr, parce que c'est une expérience qui est radicale, qui consiste à être complètement coupée du monde. La première découverte, c'est comment peut-on mener de manière extrêmement élémentaire, extrêmement quotidienne, extrêmement concrète, son existence, quand on est privé de la vue. Ça, c'est la première chose. Et donc, il s'agit de mettre en place, sur le champ, des ressources qu'il faut entièrement inventer. La seconde conséquence, je crois, c'est le sentiment que, que ce soit dans sa relation aux autres, ou que ce soit dans sa relation à tout simplement vivre, on a l'impression d'un exil très violent. Et j'ai eu pendant dix semaines ce sentiment que je marchais, pas toujours facilement, mais je marchais parallèlement à la vie, mais que j'avais été exilée. C'était vraiment le sentiment que j'avais. Alors, s'il faut évoquer le profit, le mot n'est pas trop fort, puisque j'ai eu la chance que cette situation s'inverse. Je ne pourrais pas tenir ce genre de propos aujourd'hui si ça n'avait pas été le cas. Le profit, c'est une formidable... je ne trouve pas d'autre mot que l'IS, un bonheur inexprimable, à remonter sur la scène de la vie. Et c'est vrai qu'à partir de là, et ça dure, ça aussi, ça mérite d'être évoqué, il y a une réconciliation avec la vie, et ce sentiment qu'on peut, à charge que la vie ne mette pas en... en route, l'adversité de manière radicale, mais il y a une sorte de bonheur retrouvé d'être simplement un invité parmi d'autres au festin de la vie. La découverte, c'est la découverte de ses ressources. Et ça, c'est une découverte extrêmement optimiste. La vie ordinaire nous renvoie plus souvent à un sentiment de vulnérabilité, le sentiment d'être exposé, le sentiment qu'on ne s'en sortira pas, on ne saura pas faire. Et finalement, on se limite à des ressources qui sont toujours les mêmes, mais qu'on n'a pas à inventer, sauf cas exceptionnels. Et dans l'expérience que j'ai traversée, il s'agit de se mobiliser et trouver des ressources dans des situations critiques et souvent assez extrêmes. Et c'est assez drôle, et c'est assez réconfortant. Parce que finalement, toute personne confrontée à l'extrême va aller chercher en elle des ressources complètement insoupçonnées. Se débrouiller par d'autres moyens que la vue, qui est le sens essentiel pour se diriger dans le monde. Mais pas seulement le monde au sens l'espace. Parce que souvent, on s'imagine que perdre la vue, c'est une terreur universelle. C'est à ça qu'on s'expose sous le mode du jeu quand on joue à Colet Maillard, par exemple. C'est une terreur que nous avons tous, c'est la terreur de l'enfant dans la chambre noire. Je pense qu'il y a peu d'expérience qui soit aussi universelle dans son caractère angoissant que celle-là. Et finalement, on s'aperçoit qu'on bricole, on se bat, et on invente. Et ça, je trouve que c'est très réconfortant. Vraiment. De savoir qu'on peut compter sur soi, alors dans certaines limites, mais que ces limites sont repoussées d'une façon spectaculaire, finalement. En ce qui concerne l'image de soi, c'est vrai qu'on se quitte dans une situation comme celle-là. Mais d'autres diraient peut-être autre chose. Moi, je n'ai jamais été très, comment dire, obsédée par mon image. Donc, finalement, ça, ce n'était pas vraiment un problème. Voilà, je me suis quittée. J'ai quitté mon reflet pendant un certain nombre de semaines. Mais ça, ce n'était pas vraiment un problème. En revanche, là où il y avait problème et là où il fallait mobiliser les ressources que j'évoquais tout à l'heure, c'est la décence et le souci de sa présentation. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, se perdre de vue soi-même, ce n'est pas grave, mais ménager son apparence vis-à-vis des autres, ça, c'était plus important. Donc, ça a donné lieu au fait que je suis restée très soucieuse de la manière dont je m'habillais, dont je me coiffais approximativement. Voilà, ça, c'est resté important. Mais la question vraiment du narci, c'est-à-dire du reflet de soi, c'était tout à fait secondaire. Mais si on doit parler de la perte de quelque chose à ce sujet, c'est bien plus la perte du visage des autres. C'est-à-dire, les êtres aimés qu'on ne voit plus, ça, c'est une grande tristesse. En fait, on ne lâche pas. On se cramponne. On essaie. On essaie de rester dans la ronde. Mais là encore, ça a été une expérience qui m'a permis de micro-dissection de tout ce qui rentre en jeu dans le rapport à autrui. Et en particulier, dans les situations plurielles, par exemple. Dans les situations duels, on se rend compte que, quand on est deux, la parole circule par un effet de rebond. Et à ce moment-là, on n'a pas l'impression d'être pénalisé. De même que j'évoquais dans le livre que j'ai beaucoup, beaucoup passé de temps au téléphone, parce que le téléphone, annulant la présence réelle, me mettait en parfaite égalité avec mon interlocuteur. Donc ça, ça a été une très, très grande ressource. Mais en revanche, dans les situations de groupe, je me suis aperçue que c'est extrêmement difficile de tenir sa place, parce que la communication, elle se fait, on s'impose, on s'intègre à travers un jeu de regard et finalement, de façon beaucoup plus déterminante que par la voix. Ça m'a beaucoup frappé, ça. Quand on est privé de la vue, l'espace est totalement modifié, c'est-à-dire qu'il devient vertigineux, sans limite, vraiment sans limite. Ce qui est intéressant, c'est même dans les lieux connus. Je me souviens que quand je suis rentrée de l'hôpital, j'habite le long endroit où j'habite depuis de nombreuses années, donc rien n'est plus familier que le seuil d'un immeuble, les quelques pas qui mènent dans une première cour et puis la façon complètement machinale dont on va obliquer vers la porte latérale. Et quand je me suis retrouvée là, je ne pouvais plus faire un pas devant l'autre. Je ne pouvais plus faire un pas devant l'autre. Et mon mari, qui me soutenait, me disait, mais avance ! Et je ne pouvais pas. Et là, je pense que c'est quelque chose de très, très, très archaïque qui remonte, qui est l'impossibilité d'anticiper sur des obstacles qui crée un réflexe d'arrêt, de pause et de terreur. Mais ça, on ne s'en rend absolument pas compte dans la vie quotidienne. La peur du heurts, du choc me faisait trembler sur place et m'empêcher de faire un pas en avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était l'apprentissage, justement, de l'impossibilité de contrôler les obstacles. Mais assez vite, assez vite, cette inhibition s'est levée. Et je me suis retrouvée avec des formes d'audace qu'on pourrait même qualifier de déraisonnables. Et c'était l'inversion de cette inhibition du côté de quelque chose qui était provocation, presque. J'ai un très beau souvenir, parce qu'il y a des beaux souvenirs, d'une promenade que nous avions faite au Bois-de-Saint-Clou, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui connaissent, il y a une terrasse qui est très plate, comme ça, au milieu de jardins ravissants. Et le souvenir m'a permis de reconstituer le fait qu'il y avait une grande allée qui ne présentait pas d'obstacles. Et là, j'étais dans une joie incroyable de retrouver l'élan et la jouissance de parcourir l'espace. Et je me suis même mise à courir, parce que c'était complètement débile. Mais j'étais dans une joie. Il me semblait que jamais j'avais autant goûté la joie d'arpenter, la joie d'aller suffisamment vite pour que le vent et l'air ne passent sur le visage. Et donc, ce qui est intéressant, puisqu'on revient à la question de l'espace, c'est qu'il y a vraiment, je pense, et là, peut-être intervient quelque chose de l'ordre de la volonté, soit une rétractation et une inhibition et le repli, le recroquebillement, soit dépasser cette inhibition et alors là, aller au-delà de ce qu'on aurait même fait alors que l'on disposait de la vue. Le seul moment de la vie où je vois, c'est quand je rêve. Et quand je rêve, je rêvais beaucoup, ma relation aux autres était à nouveau une relation visuelle de vue. Donc, en fait, d'une certaine manière, je n'avais pas le sentiment de les avoir quittés. Simplement, au lieu de les fréquenter dans la vie quotidienne, je les fréquentais la nuit. et je n'avais pas le temps.